On est orphelins, il n'y a pas de décision litigeuse. Qu'est-ce que t'en penses Rémi ? Franchement, là c'est cohérent. On n'a pas de triche. Bon, c'est cool. Salut à tous, fauteuses et fauteuils de famille, c'est Thomas. Bienvenue dans ce Camp Nou magnifique, franchement, dans ce match incroyable. 3 buts à 0. C'était mal embarqué, mine de rien. C'était un petit peu compliqué. Un but de Suarez, deux buts de Messi, ce qui fait que Barcelone est en balotage favorable de ouf. Et Liverpool devra faire fort la semaine prochaine à Anfield. Parce que là, ils n'ont pas été bons. Bon, les 3 points principaux, évidemment, c'est quand même du peu réel. C'est vraiment Messi, Coutinho. Enfin, ils ont été très très bons. Coutinho a été très bons, enfin. Et Messi est un génie. J'en reparlais dans mes Jedi, mais il a... Il était vraiment bien embarqué avec Vilna Doom, avec Anderson, quand il est repris, avec Keita, avec Jet Spinner. Mais franchement, après, il a commencé à régaler dans son jeu en contre. Ils n'avaient pas forcément la possession de balle dans toute cette rencontre. Mais en tout cas, il a vraiment éclaboussé sa classe Messi. 112e but, c'est incroyable. Klopp, le troisième point aussi pour moi. Deuxième point pour moi, c'est Klopp. Il a fait une... Une composition bizarre. Déjà, Firmino, je crois qu'il était blessé. Il était sur le banc. Pourquoi pas le faire d'entrée, puisque dès qu'il est rentré, il y a eu une occasion pour Salah sur le poteau. Donc, Firmino, franchement, il a manqué de ouf au point de fixation. Parce que Sané n'est pas un point de fixation, c'est clair. Le troisième point, vous la sentez, vous la sentez, hein, les De Liert et les De Jong. Vous la sentez, cette petite finale entre Barça et l'Ajax. Ce n'est pas encore fait, évidemment. Mais il y a un Tottenham qui, on reste au mot à dire, c'est mieux embarqué que le 3-0, évidemment, il y a un Leerpool. Mais ça sent, évidemment, le Cruyffico, évidemment. Esparte, le bidon pour moi. Ça fait vraiment yèche le coquillard de le mettre dans les bidons. Mais c'est comme ça, en tout cas. Il n'a pas été au niveau, je trouve. Enfin, il est un petit peu tansé en ce moment. Mais c'est l'ami Mohamed Salah. Il était sur son côté droit. Il dédoublait pas mal avec Robertson. C'était bien. Mais franchement, il est trop entré dans l'axe. Il a joué des fois en déviation. Vu qu'il n'est pas Firmino, en fait, il était censé être, en gros, une pointe avec Salah. Fijandoum était là vraiment pour bloquer le couloir, pour éviter que Messi rentre sur le côté gauche ou que Coutinho parte pour manger la crème. Mais Salah a été décevant. Je le mets dans mes bidons, évidemment, Jürgen Klopp. Parce que je n'ai pas aimé la composition d'équipe. Franchement, il fait la mou. Zizi, tu fais la mou, Jürgen. Ça n'a pas été ouf. Franchement, je trouve décevant le technicien allemand. Je pense qu'il fera un petit coup au retour, en tout cas en handfield. Mais j'ai trouvé ça un petit peu trop tendre pour l'ami Klopp. Et puis, Vijnadum qui était au milieu de terrain. Enfin, au milieu de terrain. Il était plutôt sur une aile. Ce n'était pas son poste. Il a passé tout son temps à défendre, revenir dans l'axe pour essayer vraiment d'apporter du surnombre. Enfin, Anderson à la place de Keita ou Milner. Mais sur l'aile, à la Matudi, un petit peu. Ça a été un petit peu trop décevant pour lui. Donc, il a fait un mauvais match. Les Jedi, évidemment. Bon, ça, vous me voyez venir. Vous me voyez dire. Qui est dans les Jedi du match, évidemment ? Eh bien, c'est Léo Messi. Léo Messi, 100 douzième but. Alors là, Geiger et Ronaldo, c'est vrai, les meilleurs buteurs, tout ça. Mais Messi a été, encore une fois, énorme. Messi, il se gratte l'oreille. Messi, c'est énorme. T'es un magicien, franchement. C'est incroyable. Il n'y a pas de comparaison avec Ronaldo. Vous êtes tous les deux sur une même planète. Mais là, mettez le commentaire, d'ailleurs, ce que vous en pensez. Messi ou Ronaldo. Mais là, ton coup franc. Le but que tu marques contre le poitrine et le tir sur le poteau de Suarez, ok. Mais là, le coup franc lui carne dans la toile d'Arier, la me rabatte juste ici, là. Phénoménal. Messi est un... Il est en passe d'avoir le ballon d'or. En passe du triplé avec la Liga, déjà. Peut-être le doublé. Peut-être le troisième avec la coupe du roi. Incroyable. Le Jedi, pour moi, du match aussi. Ça a été Tarshegan qui a arrêté. Franchement, il a fait deux gros arrêts sur une frappe de Salah et une frappe de Mané. Il a été énorme, franchement, Tarshegan. Bon, il y a des gros gardiens en Allemagne. Il y a Neuer, Tarshegan et aussi Leno. Mais là, il a été, pour moi, un bon Jedi, évidemment. J'ai envie de le mettre, quand même. Mais Suarez, alors, il est ultra relou à défendre, c'est clair. Mais il a marqué un beau but sur une passe magnifique de Jordi Alba. Alors qu'on disait que, côté gauche, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Et là, il est arrivé en taclant. Il a dénoncé Alison Baker, qui aurait peut-être pu sortir avant. En tout cas, Suarez a marqué son premier but en C1. Et franchement, il a été très, très bon ce soir. Voilà, les amis, pour les Jedi, bidons du match. N'hésitez pas à mettre vos bidons et vos Jedi du match, les petits amis. Demain, il y aura évidemment de la Ligue Europa. Il y aura une demi-finition de la Valence ou l'Internet avec Van For Chelsea. N'hésitez pas, les amis, à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. C'est comme ça que cette chaîne évolue. M'intro, 26 000 abonnés, n'hésitez pas à liker la vidéo. Comme quand Messi fait une bonne passe. Ou quand, je ne sais pas, c'est une bonne année, il fait une bonne passe. Merci, les amis, n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. Je réponds à tout le monde sur le chat en dessous de la vidéo. Allez, les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Et bonne soirée. C'était énorme. Salut, 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 salut. Et salut. Messi, il va s'arrêter où ? Il va s'arrêter où, Messi ? On ne sait pas.